Comme on s'y attendait, malheureusement, on sait que la fréquentation n'est pas au rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec une saison classique comme on avait l'habitude de voir différemment au niveau des mois de février habituels, mais il y a un petit peu de monde qui est quand même venu nous voir donc on a un petit peu de fréquentation, on a des familles qui sont venues et ce qui est le plus important je dirais c'est que l'aspect psychologique de la chose quand ils viennent nous voir même sans le ski, on a des enfants qui ont la banane toute la journée, des parents qui sont heureux, qui vivent des moments exceptionnels au grand air et ça je pense que ça vaut tout l'or du monde. Malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, le modèle économique ne fonctionne pas sans le ski, on n'arrive pas à rentabiliser les investissements, les commerçants, les artisans, les professionnels ne fonctionnent pas et c'est un petit peu dommage donc avant de changer le modèle économique du ski, il va falloir encore attendre un peu. Alors on est directement impacté par les réservations puisqu'on est au tiers des réservations habituelles, on est plutôt dans les 30% par rapport à habituellement du 90 voire du 100% en février. On a aussi des différences, c'est que les gens qui viennent consomment beaucoup moins, ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes demandes, déjà il n'y a pas la partie restauration, il n'y a pas la partie bar, la partie festive donc c'est déjà beaucoup plus compliqué pour eux de rencontrer du monde et de faire la fête, c'est aussi beaucoup plus compliqué pour eux de dépenser puisqu'ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes valeurs qu'habituellement. Donc oui aujourd'hui on vit un modèle économique assez complexe. On a une rupture en fait dans le fonctionnement habituel. Aujourd'hui les stations et notamment La Plagne puisque c'est la nôtre, la station de La Plagne, elle est basée en hiver sur le ski et il y a beaucoup d'activités puisqu'on a mis plein d'activités en place mais qui existaient pour certaines déjà depuis très longtemps, qui sont là, qui sont redéveloppées, qui sont accentuées mais c'est quand même le ski qui fait venir du monde et les vacanciers viennent d'abord pour cela, ensuite pour le tout le reste mais voilà. Il faut apprendre à fonctionner avec cela, il faut apprendre la différenciation et on espère que ça durera le moins longtemps possible. Ce qui caractérise nos stations c'est le modèle économique et aujourd'hui il n'y a pas de viabilité et il ne faudrait pas que ce qui a été construit dans les 60 dernières années s'arrête en l'espace de quelques mois. On a vraiment très peur, il va falloir que les indemnisations tombent pour tous les professionnels sans exception. On n'a pas le droit d'avoir le moindre trou dans la raquette, on est des professionnels et les professionnels ça se respecte donc que l'État nous respecte et qu'il fasse ce qu'il faut pour que cela fonctionne et continue à fonctionner dans les années à venir. Les aides sont tombées, les aides sont en train de tomber, ça traîne, ça traîne, c'est très retardé. Donc il y a certains commerçants qui n'ont toujours rien touché, ça c'est inacceptable, il va falloir aller très vite parce que quand vous avez déposé le bilan, ce n'est pas la peine d'aider, ce n'est pas la peine de mettre de l'argent sur la table pour sauver un modèle économique, quand on est mort, on est mort. Donc c'est pour ça qu'on a demandé, que j'ai demandé encore tout récemment, qu'on aille très très vite dans les indemnisations parce que là le modèle économique est très fragile et on a des professionnels qui psychologiquement sont très très fortement atteints donc il va falloir qu'ils survivent à tout cela, il va falloir qu'ils passent le cap et on espère que ça va aller très vite. Alors en ce qui concerne les prochaines semaines, on a encore pas mal de remplissages sur les deux semaines qui vont venir au niveau de la fréquentation touristique, donc là on est content. On a aussi pas mal d'activités sportives qui peuvent avoir lieu tout début mars, notamment avec le Bubbles Legs. Mais derrière ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on espère quand même qu'il y a des familles, il y a des gens qui vont quand même venir nous voir et qui vont fréquenter nos stations parce qu'on a beaucoup à leur apporter. On arrive sur le printemps, les journées sont plus longues, le soleil est présent, la neige est en qualité et en quantité suffisante, donc on peut leur apporter de vraies vacances, de vrais bien-être et qu'ils fuient la grisaille et la torpeur des villes parce que là je crois que tout le monde en a besoin.